Bonjour à tous, on se rend sur l'hippodrome d'Auteuil ce samedi pour une nouvelle émission Quinte et Flash et c'est un Quinte et Plus qui va se disputer dans le Puy-Prince-des-Couins. C'est un handicap assez prisé cette période de l'année sur les haies pour les chevaux âgés de 5 ans et plus. Un handicap de qualité. La distance est 3900 mètres. Il faut faire preuve d'un petit peu de tenue dans cette épreuve, surtout qu'il y a pas mal de portions de plat sur la piste d'Auteuil, on le sait. Des éléments bien connus à ce niveau de la compétition. Moi j'ai déjà fait mes choix, évidemment, avec des éléments qu'on connaît bien. Donc voilà, on va pouvoir s'appuyer sur eux, mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec les bases et l'ennemi en 6x1 confirmé dans cette catégorie. Il demeure, à mon avis, toujours compétitif sur les haies. Dans ce lot-là, moi je pense qu'il détient vraiment une belle chance. C'est un cheval qu'on connaît bien et qui a cette valeur. Et évidemment, il devrait conclure à l'arrivée. Le numéro 7, Dentor Desobo, plaisant en steeple lors de son retour, depuis son retour en piste. Il est capable, il est capable de belles choses également sur les haies. On l'a déjà vu bien faire dans cette spécialité-là, c'est pour ça que je m'en méfie ici dans ce lot. Le numéro 14, Rock'n'Roll. Il s'est montré compétitif dans un handicap similaire récemment, c'était lors de sa rentrée. Moi je pense qu'il est capable de monter là-dessus et de réaliser encore une belle performance. Les opposants avec le numéro 1, Raph Tavelle. Une rentrée convaincante à Auteuil. Moi j'ai bien aimé cette tentative-là. Certes, il est chargé ici, il ne faudra pas le négliger cependant au moment de faire vos choix. Le numéro 8, Philopoto, extra depuis son retour en piste. Il retrouve aussi une valeur plutôt pas mal ici dans cette épreuve. Il est capable de bien faire dans ce lot. Le numéro 10, Hip and Rock. C'est une rentrée après une très très longue absence quand même. Là, cette fois, c'est un retour sur les haies. Je pense qu'il est capable de réaliser quelque chose de pas mal ici. Moi je le trouve plutôt bien placé. Le numéro 9, Lucky One. Plutôt plaisant lors de ses tentatives au printemps. Là, c'est une petite rentrée pour son retour dans les handicaps. Moi je pense qu'il est capable de faire quelque chose de pas mal sur sa fraîcheur. Donc attention à lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 9, Chichi de la Vega. Sa course de rentrée est plutôt bonne dans la deuxième épreuve du Quinte la dernière fois. Donc dans ce lot, moi je pense qu'il peut, pourquoi pas, accrocher quelque chose. Le poids est plutôt pas mal pour lui. Donc voilà, il faut vraiment s'en méfier et ne pas hésiter à le retenir quand même assez haut. Les outsiders avec le numéro 3, Historien. Le cheval est quand même plus confirmé sur le steeple ces derniers temps. Toutefois, moi je m'en méfie quand même parce que sa valeur n'est pas trop mal dans les handicaps. Donc il pourrait, pourquoi pas, venir créer une petite surprise à l'arrivée. Le numéro 12, Trou Normand. C'est une rentrée, mais on l'a déjà vu bien courir d'entrée de jeu. C'est pour cette raison que je ne l'écarte pas du tout. Il peut se glisser à l'arrivée. On va le mettre, nous, dans une combinaison élargie. Le numéro 5, Odiago. C'est une grosse rentrée. Mais attention, son poids redevient plutôt pas mal. On le verra plus peut-être en bout de piste. Mais attention, attention à lui. Le numéro 11, Idéa Luchénet. C'est un sauteur qui a évidemment de superbes origines pour réussir sur les obstacles. Il l'a déjà prouvé. Alors là, il effectue certes une très grosse rentrée. Il peut peut-être demander à souffler dans la phase finale. Mais attention, moi je pense que sur sa fraîcheur et sur sa qualité quand même, on va s'en méfier, on ne va pas l'écarter. Les délaissés avec le numéro 15, imbattable du seuil. Je pense qu'il devra sortir le grand jeu quand même pour s'illustrer pour cette rentrée. Le numéro 2, Cyrano de Paille. On le connaît bien ce cheval-là. Il rentre comme l'année dernière à pareille époque. Caine-sur-Mer, ce profil à l'horizon pour lui. C'est son jardin, on le sait, la Côte d'Azur. Donc voilà, moi je pense qu'il vaut mieux attendre. Il va certainement bien courir parce qu'il court toujours bien ce cheval courageux. Mais on va quand même le garder pour Caine-sur-Mer. Le numéro 13, Galop du Large. Il n'a plus couru en aîné depuis près de deux ans. Donc voilà, il doit retrouver le rythme. Moi ça me paraît un petit peu compliqué ici. Donc on va attendre. Le numéro 4, Friglor d'Anjou. C'est pas simple pour lui pour s'être rentré dans cette catégorie-là. Je pense qu'il peut également manquer de petit quelque chose. Voilà, on a passé en revue de tous les partants de ce quinte et puce d'Auteuil. Moi je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.